Je m'appelle Kendrick, je fais l'UTC, je suis sorti en 98 je crois, j'ai donc diplômé en GSM, GND Systèmes Mécaniques. Après mon parcours était plutôt quand même assez technique. J'ai dû tirer des bords aussi vis-à-vis du design, j'ai fait une petite UV de design, ce qui m'avait beaucoup plu. Mais j'étais dans ce questionnement déjà à l'époque de savoir comment je pouvais, qu'est-ce que je pouvais faire en plus, en termes de créativité. J'ai trouvé ma voie après dans l'industrie, j'ai fait des stages chez Renault et Valeo, dans différents secteurs, ça m'a permis de tester parmi les choses, de la qualité, des méthodes, la R&D. J'ai subi un déracinement parce qu'il fallait que je fasse le service militaire encore, je devais partir chercher une copée, une entreprise à l'étranger. A l'époque j'étais chez Valeo, c'était une très bonne carte parce que Valeo évidemment est placé un peu partout dans le monde. Et finalement ça a été le Mexique, sans que ça soit décidé complètement, mais ça a été un déracinement. J'étais resté avec des images mentales avant de partir, attaché à Paris, j'étais encore à Paris, etc. Et l'image d'une femme qui était en famille avec ses enfants, mais qui portait des chaussures à talons, sur le premier étage de la Tour Eiffel sans doute, mais au loin, qui m'avait ému quelque part. Ça symbolisait, ça cristallisait un petit peu la mode parisienne, on va dire. Et quand je suis rentré, bien après, ça a été un autre cheminement, mais j'ai toujours eu cette envie. Et puis j'ai travaillé en photographie, donc dans des défilés de mode, etc. Donc je suis rentré dans cet univers encore plus. Et c'est de là où j'ai commencé à vouloir vraiment réaliser ce projet. Même quand j'étais au Mexique, j'étais en coloc, j'ai acheté un ordinateur parce que voilà, la partie web m'intéressait énormément. Donc je suis auto-formé là-dessus, j'ai fait plein d'autres choses au passage. J'ai même racheté une boîte qui vendait des logiciels pour stylistes dans la mode, qui avait des très gros clients qui vendaient à l'étranger, etc. Donc je suis formé comme ça au fur et à mesure à de la tech. Et c'est le logiciel de stylistes, j'ai repris la distribution d'un logiciel de patronage aussi. J'ai eu ce background aussi de tech et de mode aussi qui commençait à s'entamer. Et en fait, j'ai voulu reprendre ce principe-là d'ingénieur, de travailler quelque chose de concret. Et surtout de me dire que c'était pas si... Même si la chaussure c'est tout un métier, je voulais un peu disrupter la chose. Je suis allé voir des boîtiers, j'ai vu que ça allait me prendre des années d'apprentissage. Donc je lui ai dit je vais un peu disrupter les choses, je vais raisonner en termes d'images, de photos, plus en design peut-être. Et il me dit voilà, je vais récupérer des pièces, assembler, j'ai pris du cuir, j'ai formé. Je l'ai mouillé, je l'ai formé tout simplement, j'ai découpé. Moi j'avais été un petit peu formé un peu au patronage avant. Et puis après j'ai acheté une machine écoute, j'ai fait la couture et puis j'ai fait un objet qui n'était pas un objet du commerce évidemment. Mais qui avait la forme et le volume etc. Donc c'était plus cette démarche d'ingénieur de je le fais quand je vais le faire, je ne vais pas attendre après quelqu'un. Parce que dans ce type de métier, si on y va juste avec un croquis, c'est très difficile. Pour pénétrer un métier qui n'est pas le sien, il fallait prendre une petite dérivation. Et donc en ayant des objets physiques, ça m'a permis même d'aller dans des magasins, de les poser, de les prendre en photo et de dire voilà, ils sont virtualisés, ils sont virtuels quasiment, mais physiquement ils sont présents. Donc j'ai même fait des bottes, des bottines etc. J'ai fait ça vraiment par passion et tout en étant salarié à côté en fait. Donc pour moi il n'y avait pas de volonté d'en faire un business, c'était vraiment la quête de faire l'objet parce que je le voulais, c'était dans ma tête, il fallait le réaliser. Puis aussi à côté de ça, j'étais aussi très tech, beaucoup derrière des ordinateurs. Donc j'avais aussi la volonté de faire, je crois comme beaucoup de gens qui sont dans la finance ou l'ingénierie, de faire quelque chose de plus concret avec ses mains aussi. Je voulais me tester à ça et puis réaliser la chose et puis j'ai eu cette facilité à me donner de faire des petites séries. Donc j'ai commencé à tester, à déposer dans des magasins. L'idée c'était un peu le concept du Lean Startup, c'était de faire et puis de voir, faire, voir etc. Donc j'ai fait trois séries, des sandales à talons. Alors j'ai fait le proto, celui-là je l'ai fait entièrement en prototype physique. Et puis à partir des bottines, j'ai pu commencer à avoir des contacts très forts avec des stylistes de télévision et ça s'est parti assez vite. Donc en fait, il y a eu beaucoup de demandes qui sont arrivées parce que l'une l'a vue et ainsi de suite. Et puis là, mes chaussures sont prêtées à des présentatrices très connues en télévision. On fait partie des émissions, etc. Et donc quand il y a eu l'opportunité de partir du Figaro, j'étais vraiment dans la partie web. Je faisais toutes les plateformes digitales pour des marques, etc. Donc j'étais dans du brand content, des choses qui parlaient déjà aux marques. Donc c'était déjà un des points aussi intéressants pour moi pour la suite. J'ai pu trouver cette formation à l'Institut Français de la Mode qui est un programme pour entrepreneurs. Donc en fait, il y a tout un cursus pour des gens qui ont des projets plus ou moins avancés, donc pour être accompagnés sur différents volets. Et le point le plus important pour nous, c'est la marque. C'est la construction d'une marque qui n'est pas une chose si évidente. Il faut bien se poser la question pourquoi on fait les choses et comment, etc. Donc voilà. Donc c'est cette formation-là qui me permet de mieux aborder justement la suite et de passer, j'espère, à une phase business plus construite avec un fil conducteur plus fort. Passer de la phase justement de passion à la phase plutôt de construction sur du long terme. de fonctionnement sur du long terme. La phase «Penipation »